Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Transformers. Hier j'ai fait une vidéo qui n'a pas été postée et que je ne posterai pas sur lui. Ce n'est pas une review en fait, donc là c'est Dark of the Moon Crankcase, il est dans la première vague des deluxe de Dark of the Moon. Et comme vous pouvez le voir ici, Crankcase a des doigts un petit peu bizarres en fait. Alors en fait, ces doigts c'est un peu le sujet de controverse de Crankcase parce qu'il y a trois versions de cette figurine. Il y a la version avec les doigts comme ça, avec donc le doigt du milieu qui est plus long que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'Asbro en fait, vu qu'en gros il faisait un doigt d'honneur tout simplement, c'est pour ça qu'Asbro a voulu les rapatrier et couper le doigt directement. On a carrément coupé le doigt. Donc en fait il y a des versions avec le doigt normal, des versions avec le doigt coupé. Il y a aussi une nouvelle version du moule qui est sortie en fait, c'est la version Takara en gros, qui a été ramenée en Amérique et ici maintenant d'ailleurs. Parce qu'en fait ils ont remoulé la main pour qu'il ait trois doigts à peu près similaires et de la même longueur dans tous les cas. Donc moi personnellement, je n'aime pas le doigt plus long que les autres. Je trouve que ce n'est pas super pratique pour un personnage d'avoir un doigt plus long que les autres et je ne comprends pas l'idée. Donc le doigt coupé ne me plaisait pas du tout. Et bien entendu, comme je suis un gros chiant, je voulais la version la plus difficile à trouver ici dans tous les cas. C'est-à-dire la version avec les trois doigts de la même taille. Donc j'ai cherché, j'ai cherché depuis une bonne semaine. Et au final hier, j'ai trouvé la bonne référence à Carrefour, référence qui est située ici. 1-1-1-2-1 Et c'est la référence qui contient le crankcase avec les doigts remoulés en fait. Donc je vais commencer la review. Et on va commencer bien entendu par le mode alternatif. Excusez-moi. Qui est noir. Si vous n'avez pas remarqué. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Qui est noir. Et qui est un Chevy Suburban. Donc c'est avec des... Des gyrophards. Situés ici. Le display est sale, c'est horrible. Mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est une sorte de... Je n'irai pas jusqu'à dire un 4x4 mais presque. De couleur noire avec quelques applications de peinture. Notamment au niveau des feux avant. Voilà. Et des feux arrière aussi. Qui ne sont pas très très jolis d'ailleurs. Parce que c'est une simple peinture rouge. J'aime bien les gyrophards quand même je dois dire. Ils sont assez jolis. Et comme chaque deluxe de la... Comment dire ? De Dark of the Moon. On a une arme en plus, une arme Mechtek. Qui est ici. Voilà. Donc en fait, pour l'activer, on pousse ce levier. Et donc ça s'étend et la griffe se déploie. Je veux dire que celle-là est assez sympathique. Et en plus elle convient bien au personnage. Vu que bon, il a des doigts assez griffus. Et donc je pense que ça lui convient bien. Ça lui a pas mal. Il y a une petite gimmick dans ce mode en fait. Qui n'est pas officielle. Mais que à peu près tout le monde utilise. Alors imaginez, vous êtes une famille normale. Le père, la mère, deux enfants. Vous êtes dans la voiture, dans les embouteillages. Et là vous voyez arriver une voiture de police. Là c'est ok. C'est une voiture de police. Elle va pas vous tuer. Et là... Oh putain chérie ! Il va nous découper en rondolles ! Voilà, c'est l'idée. En gros, il a d'énormes pinces à l'avant. Donc il y a du trafic. Allez hop, on y va. C'est parti. Alors je sais qu'ils sont surtout utilisés en mode robot. Mais c'est vrai qu'une sorte de gros véhicule avec des pinces à l'avant. C'est assez cool. J'imagine bien. Attendez, je n'ai pas... Un petit véhicule, ouais. Hop. Bon, il n'est pas à l'échelle mais... Ah putain ! Ah ! Vous imaginez, il est comme... Enfin bon. La transformation des buts avec... Avec cette partie-là. Donc on... On met ses... On les sort en fait. On sort les pinces. Ensuite on vient ici. Et on ouvre la partie arrière. On prend toute la partie arrière. On la pivote. On sépare ce qui va devenir les jambes. Et je continuerai les jambes après. Ensuite on prend l'avant de la voiture. On le sépare comme ça. On vient tirer les bras. Alors j'ai de la chance si je ne fais pas sortir un des bras de son ball joint parce que c'est vrai qu'ils sont assez durs. Donc on peut moins les placer comme ça. Vous ouvrez le torse. Vous sortez ce qui va être la tête. Vous placez les parties qui sont ici de manière à ce que les tenons viennent se placer dans les trous qu'il y a sur la plate qui constituera le torse. Voilà. Et c'est tenu de manière assez sécurisée. Ensuite vous mettez la tête comme ceci. On en reparlera après. Vous pivotez le bras. Vous ouvrez la main. Et donc vous voyez la main qui est le nouveau moule en fait. Avec les trois doigts similaires. J'aimerais bien que tu me fasses un beau petit focus. Come on. Allez. Voilà. Et je préfère carrément ça perso. Ensuite vous prenez cette partie là. Vous la pivotez à 180 degrés. Et vous la placez un peu comme vous voulez. Il n'y a pas de spécifique. Vous prenez cette roue. Vous la pivotez vers l'arrière. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite vous prenez les jambes. Vous les tirez vers l'avant. De manière à ce que les hanches se bloquent avec le torse. Vous pivotez la jambe au niveau de la cuisse. Pareil de l'autre côté. Vous prenez cette partie là. Vous la séparez de l'arrière du véhicule. C'est un peu noir. Excusez-moi. Ensuite vous prenez la roue. Vous l'enfoncez. Vous la soulevez. Et ensuite vous faites passer l'avant du véhicule qu'on a séparé du reste. En soulevant le petit pied. Enfin les petits doigts de pied. Les petits orteils. Hop. C'est un peu difficile parce que... Voilà. Prenez. Vous faites passer. Et donc vous avez la roue qui est en fait à l'intérieur du pied. Je vous montrerai ça plus tard parce que là c'est très noir. On parait de l'autre côté. Vous voyez autre chose que mes doigts poilus. Voilà. Et donc ce qu'on va faire. Donc là déjà vous prenez cette partie là. Vous la mettez dans son dos comme une sorte de sac à dos. Prenez cette partie là et vous la placez le long du dos de manière à ce qu'elle soit le plus plat possible. Et ensuite vous placez les pinces de la manière dont vous voulez qu'elles soient. Personnellement je les aime bien dans le style de Rodimus. Une sorte de... Attendez. Une sorte de V. Enfin de courbe assez plate. Plus un U dans ce cas là. Enfin bah vous séparez un petit peu les dreadlocks. De manière à ce qu'on puisse voir la tête. Tête qui rappelle d'ailleurs un Prédator. Et apparemment c'est un hommage au Prédator d'après certaines personnes. Bah je pense que c'est à peu près tout. La transformation est terminée. Déjà comme vous pouvez le voir dans le mode robot il y a des nouvelles couleurs qui apparaissent. On a du gris pour les membres. On a du... Une sorte de couleur un peu cuivrée pour les dreadlocks et quelques détails sur le corps. C'est très énervant à filmer du noir. Et donc bien entendu vous pouvez prendre son arme et la placer sur son avant-bras grâce à l'énorme trou moche qu'il y a. Au moins il peut la tenir correctement. Alors bah... Niveau design ça c'est clair que c'est soit on aime soit on n'aime pas. Personnellement j'avais beaucoup de mal avec les doigts super longs. Mais maintenant que... Que les trois doigts sont remoulés de la haine taille. Bah j'aime beaucoup. Ça peut paraître bête que seulement des doigts un petit peu plus longs... Me fassent détester le design. Mais c'est souvent des détails comme ça qui font que... Bah c'est un bon set selon moi ou pas. Enfin un bon transformeur ou pas. On va passer aux articulations. Alors bon... Tout d'abord la tête qui est sur un pivot. Les pinces pareil sur des pivots. Ball joint au niveau du... De l'épaule. Avec un pivot ici qui est dû à la transformation. Mais qui peut être utilisé pour des pauses. Un pivot au niveau du biceps. Cette partie là est articulée dû à la transformation encore une fois. On a un pivot au niveau du coude. Qui fait qu'être un duré. Un pivot au niveau de la main. Qui sert aussi à la transformation. Pareil de l'autre côté. Il est totalement symétrique. Un ball joint au niveau des hanches. Qui est assez loose d'ailleurs. Un ball joint au niveau des cuisses. Deux articulations pivot au niveau des... Du genou. Donc ça permet... Des bonnes poses on va dire. Au niveau du pied c'est un petit peu bizarre on va dire. Étant donné que la construction du pied est assez complexe. On a un pivot là mais c'est plus dû à la transformation. Et pareil pour là. Sauf que celui là va être assez utile en fait. Pour des poses... Un petit peu plus complexe que... Que des poses un peu normales. Genre là je pense à une pose... Où il serait tout simplement... Accroupi sur une jambe à genoux. Voilà. Et vous pouvez voir que le... Si tu veux bien... Oh tu tiens ou pas ? Voilà. Et comme vous pouvez ne pas le voir. En dessous on voit les deux... Enfin les trois petits orteils qui permettent un petit peu plus de stabilité. Donc euh... Niveau comparaison de taille. Euh... Hop... Voilà. Tout d'abord la version... Legends du même personnage. Donc en case toujours. Qui est pas génial d'ailleurs. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs les longs doigts qui sont représentés par là. Ensuite euh... Bah j'ai décidé de le comparer à tous les dreads. Mais que bon... Ils sont tous censés avoir le même alt-mode. Donc euh... Là on a euh... Probar. Et là on a le toutou de la famille. Hatchet. Hop. Il est jouté le toutou. Bref. Hop. Donc euh... Bah je vais faire une pause et je vais faire le bilan de la figurine. Voilà. Et le display se barre. Reste ici. Reste ici. Euh... Là j'ai... J'ai pas beaucoup de choses à dire. Euh... Tout d'abord euh... C'est une figurine très basique. C'est à dire que... On a vraiment pas... A part le fait que ce soit un... Un hommage au Predator. Euh... Je vous avouerai que je vois pas trop euh... Je veux dire il y a les pinces. Sur l'arrière là. Il y a le... Le design de la tête qui est assez spécial. Maintenant il y a plus la... La griffe un peu plus longue. Mais c'est vrai que au final ça reste un... Un personnage assez basique. Euh... Les couleurs aussi sont basiques je veux dire. C'est du noir, du gris. Un petit... Tout petit peu de rouge là au niveau des phares. Et du... Du marron bronze un petit peu. Donc bon c'est pas le plus intéressant du monde. Mais ça reste une bonne figurine basique en fait. Parce que euh... Il a de bonnes articulations. Il a une transformation intéressante. Et euh... Une arme make tech intéressante aussi d'ailleurs. Euh... Il a quelques éléments de design qui sont sympathiques. J'aime beaucoup la tête. Alors est-ce que je peux... Euh... Je sais pas si je vais avoir euh... Alors attendez. Parce qu'en fait euh... Il a un... Light piping. Euh... Il a les yeux qui s'allument. Vous savez avec la... La lumière... Si on fait passer la lumière à un certain angle en fait il a des yeux qui s'allument. Et là c'est assez magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Alors déjà... J'ai pas de lampe là pour le moment donc euh... Je vais essayer d'utiliser autre chose. Alors ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Attendez. On va voir si ça marche. Et... Pas vraiment non. Bon bah... Ce sera ce que je pourrais faire de mieux. Mais en gros le... Les yeux s'illuminent. Et sont ultra flippants on va dire. Parce que franchement... Quatre yeux comme ça c'est assez flippant je dois dire. Et bah... Et ça rend super bien. Rien que pour ça. C'est une bonne figurine avec un design de tête assez impressionnant. Et je pense que ça fonctionne assez bien. Enfin bon. Pour revenir à la conclusion euh... C'est une bonne figurine qui a un design assez correct. Même si basique sur certains points. Les jambes... C'est pas très intéressant. Mais la transformation est sympathique. L'alte mode est un peu... Ennuyeux je dirais. Mais c'est normal dans le sens où c'est censé être un espion. Donc autant pas se faire remarquer. Donc euh... Véhicule noir. Ça passe inaperçu hein. Véhicule de police en plus. On va peut-être pas... Penser à vérifier les véhicules de police. Même si barricade dans le premier film. Était aussi un véhicule de police. Mais oui oui euh... Le design est cohérent en fait. C'est une figurine cohérente qui fonctionne bien. Et je vais arrêter de parler parce que... Très franchement. Je pense que... Une vidéo comme je l'ai faite vaut mieux que mille de mes mots. Surtout les miens. Euh... Alors. Pour les différents doigts. Euh... Parce que s'il y en a qui veulent cette figure mais ne veulent pas tomber sur les doigts un peu moches coupés. Euh... A l'arrache. Euh... On a donc euh... Le code 1 1 1 2 1. Donc celui que j'ai acheté. Que j'ai trouvé à Carrefour d'ailleurs. Euh... Qui contient normalement la plupart du temps les doigts euh... Remoulés. On a aussi le 1... Alors c'est... 1 0... 9... 1 il me semble. Quelque chose comme ça. Non. 1 0 1 9 1. Donc euh... 10 191. Ça en général c'est les doigts qui sont pas encore coupés. Donc vous trouverez le doigt un petit peu plus long en fait euh... Qui euh... Qui était le moule d'origine en gros. Et euh... Alors surtout ne prenez pas le euh... Normalement c'est 10 601. 1 0 6 0 1. Euh... Parce que lui en général il a les doigts coupés. Donc euh... Et je vous rappelle donc c'est à l'arrière du package. Une sorte de... D'imprimé en fait. Il a été euh... Appuyé sur le... Bah vous pouvez voir. 1 1 2 1. Et donc euh... Bah ça permet de... Ça permet de... De savoir à peu près ce qu'on achète. On est pas sûr à 100%. Mais bon. En général oui. Regardez plutôt dans les carrefours et les hochants. Parce que c'est eux qui ont reçu les dernières vagues. Et en général. Le crankcase remoulé revient avec les dernières vagues. Donc euh... Plutôt les grandes surfaces. La grande récré. Toys R Us. Évitez. Parce qu'en général vous allez tomber sur du... Euh... Vous savez du 10 601. Et du 10 191. En général. Donc euh... Enfin d'après ce que j'ai pu voir moi. Mais ouais. Allez plutôt dans les grandes surfaces. Je pense que c'est une meilleure idée. Donc euh... Bah ça dépend ce que vous voulez bien entendu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo review. Et euh... Je pense savoir déjà ce que je vais reviewer. Sûrement une euh... Une petite preview à... Une autre review que je vais faire. Qui sera plus intéressante. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez. A plus. La plus le vài sur de vidéos. Sous-titrage FR ?